Quand on pense aux unités emblématiques de la grande armée de Napoléon, et il y en a un tas, comment ne pas mentionner les lanciers polonais de la garde impériale ? C'est justement ce que je vais faire. Formés en 1807 à l'issue de la campagne de Pologne, les chevaux légers lanciers polonais sont considérés comme la meilleure unité de cavalerie légère de leur temps. Ils vont tout d'abord démontrer leur bravoure en Espagne, particulièrement lors de la charge de Somo Sierra, et seront équipés d'une lance à partir de 1809 après leurs exploits face aux Hulans autrichiens à Vagram. Recrutés parmi la noblesse polonaise et commandés par le colonel Krasinski, ils se montreront tout aussi redoutables durant la campagne de Russie où les Cosaques russes refuseront de les approcher. Ils sont disciplinés et d'une fidélité exemplaire à Napoléon. Ils combattront sans relâche pendant la campagne de France et chargeront une dernière fois dans la plaine de Waterloo avant d'être dissous à la chute de l'Empire. Retour sur l'histoire d'un régiment emblématique de l'épopée napoléonienne, symbole glorieux des liens qui unissent la France et la Pologne. Pour ceux qui sont inscrits à mon nerchi de Napoléon Bonaparte, un nerchi pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un groupe Facebook dans lequel on partage des images et montages humoristiques, mais pas toujours sur un sujet précis, ça s'appelle comme ça nerchi. Donc ceux qui sont inscrits au nerchi de Napoléon Bonaparte que j'ai créé sur Facebook, vous aurez pu constater que les lanciers polonais n'ont rien gagné au concours des unités de la Grande Armée que j'ai organisé. Rien du tout, pas même une médaille. C'est une honte, regardez ce tableau final. Par contre, la bonne nouvelle, là, il n'y a pas à dire, c'est que les curassiers ont mis une rouste au Hussar. Bref, pour compenser, j'ai donc décidé de faire cet épisode pour rendre hommage aux lanciers polonais qui le méritent bien. Voici leur histoire. Tout d'abord un petit descriptif, ce sont des unités de cavalerie légère équipées d'une lance de presque 3 mètres de long à partir de 1809. La lance, c'est une arme traditionnelle du Moyen-Âge, tout aussi efficace au XIXe siècle, mais qui n'avait rien à ce moment-là de traditionnel dans la cavalerie française. C'est ça qui est intéressant, comment des lanciers se sont imposés dans l'armée de Napoléon et même dans la garde impériale, montrant par la suite une bravoure et une fidélité exemplaires. Tout part déjà de la situation de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Elle est sous domination étrangère et beaucoup de Polonais s'exilent en France et s'engagent dans les armées de la Révolution. Deuxième étape, ensuite, c'est la campagne de Prusse-Pologne et ce fameux 19 décembre 1806, où Napoléon fait son entrée triomphale à Varsovie, capitale de la Pologne, acclamée par les populations qui espèrent enfin la libération du pays. Lors de cette entrée, une garde d'honneur est formée pour lui servir d'escorte et c'était une troupe si belle, si pimpante, que l'empereur met dès lors un projet de création d'une unité polonaise dans son armée. On en recrute tout d'abord 480 sur place, 480 hommes issus de l'aristocratie polonaise et ces derniers, en tant que chevaux légers, font leur baptême du feu le 8 février 1807 à la bataille d'Elo. Et quel baptême ! De retour en France, Napoléon met sur pied l'organisation effective d'un régiment de chevaux légers polonais, à la fois pour récompenser la fidélité et renforcer l'amitié de la Pologne, mais aussi par pragmatisme, comme c'est de coutume avec Napoléon, pour contrôler les grandes familles du pays. Le décret donnant l'essence au régiment des chevaux légers polonais de la garde impériale est publié le 6 avril 1807 et c'est Krasinski qui est désigné colonel. Évidemment, le régiment est composé exclusivement de polonais, tous issus de la noblesse, même si l'encadrement reste français, et fait amusant. L'un des critères de sélection, outre l'origine et l'éducation, n'est autre que l'apparence physique. Les défauts corporels étaient éliminatoires. En gros, vous n'auriez pas pu en faire partie, par exemple. On se retrouve donc avec des polonais dans la grande armée, mais ce ne sont pas encore des lanciers. Leur garnison se fait au château de Chantilly, dont on réquisitionne les grandes écuries. Leurs premières armes, nos polonais les font, vont les faire sur un terrain difficile en Espagne, où ils vont être envoyés pour renforcer les troupes françaises d'occupation. Ils sont présents à Madrid, aux côtés de Murat, lors du soulèvement du DOS de Mayo, et participent au combat dans les rues. Puis, c'est à la bataille de Rio Seco, le 14 juillet 1808, où ils s'illustrent, alors qu'ils ne sont encore que 91 sur place, en culbutant à eux tous seuls un régiment des dragons de la Reina. Ils sont renforcés par deux escadrons fin juillet, ils sont placés au sein de la division d'Antoine Lassalle, s'il vous plaît, j'ai déjà fait un épisode sur Lassalle, et poursuivent leurs opérations, toujours avec succès, malgré les difficultés de cette guerre, qui est plus une guérilla qu'autre chose. Là où ils vont entrer à jamais dans la légende, c'est lors de la bataille de Somosierra. Nous sommes en 1808, Napoléon est arrivé en Espagne, et pour rétablir la situation, et pour accéder à Madrid, il faut emprunter l'étroit défilé de Somosierra, qui est gardé par un corps espagnol disposant de quatre batteries d'artillerie. Alors que l'infanterie de Victor ne parvient pas à prendre ce passage, et progresse difficilement, Napoléon s'impatiente et ordonne aux Polonais, « Enlevez-moi ça au galop ! » Et lorsque le colonel Pire lui dit qu'une charge est impossible en cet endroit, l'empereur rétorque, « Rien n'est impossible à mes braves Polonais ! » Le troisième escadron part donc à la charge, 150 hommes en colonne par quatre, parce que c'est étroit, sur une route très étroite, donc bordée de murs et d'arbres, à la merci des canons espagnols. Il faut s'imaginer cette troupe en colonne par quatre, ça veut dire des rangs de quatre qui se succèdent, sur une route étroite et qui progresse à la merci du feu espagnol. D'ailleurs, pendant que cette colonne progresse, les canons tirent, les canons font feu, puis tirent à mitraille, les chevaux s'effondrent, mais personne ne recule. Au bout de ce chemin de mort, les Polonais, inébranlables, arrivent à hauteur de la première batterie et sabrent les servants espagnols, puis continuent l'attaque, prennent la deuxième, la troisième, puis la quatrième batterie, sans jamais fléchir. Exploit incontestable, les Polonais ont réussi à eux tout seuls à prendre ces fichues batteries d'artillerie qui nous ont causé tant de mal. En dix minutes à peine, l'armée espagnole est en déroute. Victoire donc grâce à nos braves Polonais, mais au prix de lourdes pertes sur 150 engagés, 7 officiers et 50 hommes mis hors de combat. C'est plus du tiers. Et pourtant, dans son bulletin du 2 décembre, Napoléon atténue l'ampleur de leur succès et attribue la paternité de la victoire au général Montbrun. Vous allez me dire, c'est dégueulasse. Et oui, en effet, vous avez raison. Tant de sacrifices pour si peu de reconnaissance. D'ailleurs, les Polonais tirent la gueule. Pourquoi l'empereur a-t-il fait ça ? C'est très simple. C'est un comportement très contesté, on est d'accord. Mais ce que Napoléon voulait en faisant cela, c'était ne jamais mettre au second plan le soldat français, quitte à décevoir un régiment étranger. Quoi qu'il en soit, peu importe ce bulletin, les Polonais sont entrés dans la légende à jamais et leur charge est considérée comme l'une des actions de cavalerie les plus efficaces de l'épopée napoléonienne. Et leur déception ne durera pas longtemps, rassurez-vous, puisqu'ils recevront le lendemain une flopée de Légion d'honneur. Après ce fait d'armes éclatant, les chevaux légers polonais poursuivent leurs opérations en Espagne puis rentrent en France avec Napoléon. Ils ne sont toujours pas des lanciers. L'année suivante, c'est la campagne d'Autriche qui commence, justement, on va y venir, et les Polonais seront de tous les combats. Ils s'illustrent à Essling, la terrible bataille d'Essling, puis à Wagram, où ils mettent en déroute les terribles Hulans autrichiens. Et ce que cet événement a de marquant, c'est que c'est à ce moment-là, justement, dans leur combat contre les Hulans autrichiens, qu'ils vont prouver à Napoléon l'utilité de la lance en retournant tout simplement les lances des Autrichiens contre eux-mêmes. Ah oui, il y a eu aussi un truc amusant pendant ce combat, c'est que les Hulans de Schwarzenberg étaient composés majoritairement de Polonais. Donc pendant l'affrontement entre les Polonais des Hulans autrichiens et les Polonais de la garde impériale de Napoléon, les deux camps s'insultaient copieusement dans leur langue natale. Ça devait être quelque chose à voir. Bref, après avoir vu l'efficacité de la lance à cette occasion, l'empereur accepte que le régiment en soit doté. C'est en plus de ça une vieille et noble tradition polonaise depuis les fabuleux et ultra stylés Usarelais. Nous voilà donc avec notre beau et fier régiment de chevaux légers lanciers polonais de la garde impériale avec leurs lances brillantes et leurs chapskas à visière. C'est tout simplement magnifique, ça en jette. Merci Vagram, merci les Autrichiens, merci les Oignons. Après la victoire de Napoléon lors de cette campagne, les lanciers polonais retournent en Espagne puis vont profiter du temps de paix en participant aux grandes festivités de l'Empire qui est alors à son apogée à ce moment-là, entre 1810 et 1812. Krasinski est fait général de brigade et beaucoup de polonais reçoivent tout un tas de récompenses pour leur bravoure, leur fidélité et ça c'est bien mérité. En 1810, après l'abdication de ce tartuffe de Louis, un frère de Napoléon qui avait été fait roi de Hollande, après son abdication, les lanciers polonais se voient renforcés d'un second régiment créé à partir de l'ancienne garde hollandaise, les Lanciers Rouges. Cette période de paix et de festivité ne va pas durer très longtemps. En 1812, c'est la campagne de Russie qui débute. Les polonais y participent, qui participent évidemment, et sans entrer dans les détails de toute cette campagne, ils seront de tous les combats. Ils sont placés à l'avant-garde et se montreront si redoutables que les Cossacks russes, eux aussi équipés de lances, n'oseront pas les approcher. C'est l'une des rares unités qui conserve sa cohérence durant la retraite de Russie. Autre anecdote, ce sont les polonais qui couvrent l'empereur de leur manteau lors du terrible incendie de Moscou. Et ce sont eux également qui vont sauver Napoléon de la capture à Gorodnia lors de la retraite en le dégageant d'une attaque de Cossacks. Durant cette terrible campagne, ils seront d'une grande utilité à la fois pour leur résistance au froid, pour leur bravoure évidemment, mais aussi pour leur connaissance du russe. Ils vont servir d'interprète. Mais comme tous les autres, ils n'en sortent pas indemnes. sur 1 109 cavaliers, seuls 374 reviendront de cette campagne. Je termine rapidement leur histoire, parce que je ne vais pas vous détailler tout, sinon on en a pour 3 heures. En 1813, ils sont en Pologne, juste après la campagne de Russie, pour être reformés, ce qui n'en reste plus beaucoup, je vous l'ai dit. Ils participent ensuite aux autres campagnes, à la bataille de Bodzhen, où ils s'illustrent à nouveau par une terrible charge depuis les collines sur les Russes. Le 26 août 1813, à Dresde, ils capturent à eux seuls un bataillon entier de Prussiens. Et le 17 septembre, à Petersvald, ils dispersent des hussards prussiens, faisant de nombreux prisonniers, dont le propre fils du maréchal Blücher. Du 16 au 19 octobre 1813, ils sont présents lors de la terrible défaite de Leipzig, où d'ailleurs le maréchal Poniatowski, seul maréchal étranger de Napoléon, d'origine polonaise, il était d'ailleurs généralissime des Polonais. Et bien, durant cette bataille, c'est là qu'il trouve la mort pendant la retraite en traversant un fleuve. Lors de la campagne de France en 1814, les lanciers polonais sont là encore de tous les combats en avant-garde. Ils sont toujours auprès de l'empereur qui livre là l'une de ses meilleures campagnes. Ils sont les premiers dans la mêlée et les derniers à quitter le champ de bataille. Lisez plutôt cet extrait des mémoires de Spotanski, qui était un sous-officier dans les lanciers polonais. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vous cite, l'empereur nous a lancés comme ses lévriers à la chasse. Nous n'avons pas eu de repos et nous nous y sommes habitués. Ayant à manger ou non, ayant à boire ou non, nous avons combattu. L'âme et le corps se sont durcis. Fuir était une honte, tandis que courir et se battre, un plaisir. Malheureusement, vous savez comment ça finit cette campagne de France. Napoléon abdique. Il est exilé à l'île d'Elbe. La plupart des Polonais rentrent au pays, accueillis en héros. Mais certains d'entre eux, 108 exactement, suivent Napoléon dans son exil et forment alors sur l'île d'Elbe ce qu'on appelle l'escadron Napoléon. C'est cet escadron de 108 Polonais, l'escadron Napoléon, qui, le 18 juin 1815, fera son barreau de donneur en chargeant bravement dans la plaine de Waterloo sous les ordres de Colbert. Mettant plus d'une fois d'ailleurs en difficulté les hussards britanniques et les fameux carrés britanniques avec leurs lances qui ont été d'une grande utilité, même si ça n'a pas suffi. Après la défaite et la seconde abdication de Napoléon, l'escadron est définitivement dissous par Louis XVIII. Voilà la fin des lanciers polonais de la garde. Ils laisseront derrière eux une image de fidélité à toute épreuve, de bravoure et de discipline. Si la charge de Somosira les a rendus légendaires, toute leur épopée de Wagram à la campagne de France en passant par la campagne de Russie a tissé leur réputation dans toute l'Europe. C'est grâce à eux que la lance a été durablement implantée dans la cavalerie française et c'est pour toutes ces raisons, pour tout ce qu'on vient de voir, qu'ils sont considérés comme la meilleure unité de cavalerie légère de leur temps. Ils étaient craints et redoutés par tous et ils peuvent même se vanter fièrement de n'avoir été jamais vaincus au combat. Ils font partie des rares unités napoléoniennes à n'avoir jamais été vaincus au combat tout comme les grenadiers à cheval de la garde impériale. Moi, personnellement, c'est l'une de mes unités favorites même si je préfère les cuirassiers. J'avoue que les lanciers polonais c'était quand même quelque chose en termes de courage de classe. Ils sont beaux les lanciers polonais quand on voit leurs lances surgir sur le champ de bataille ça fait toujours quelque chose. Je pense aussi que ma part de sang polonais y est pour quelque chose mais bref dites-moi vous dans les commentaires quelle est votre unité favorite au sein de la grande armée. Si je vous demande ça c'est parce que je vous l'annonce je compte faire d'autres épisodes pour vous présenter les unités napoléoniennes pas des épisodes de suite on est d'accord mais c'est prévu. D'ici là donc n'hésitez pas à rejoindre comme je l'ai dit notre nurchie de Napoléon Bonaparte si vous voulez rigoler et apprendre aussi des choses sur Napoléon et puis pour ceux qui veulent en apprendre plus de manière plus sérieuse n'hésitez pas là encore à rejoindre mon cours en ligne sur Napoléon on est déjà plus de 220 inscrits. Merci de votre attention merci à tous vive les lanciers vive l'empereur et salutations à nos amis polonais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous